Les parois de l'acidie de la népenthèse sont glissantes, ce qui fait que les insectes tombent dedans. Mais il y a certains petits mammifères, comme dans Népenthèse Raja, qui est une népenthèse très volumineuse. En gros, ils les utilisent un petit peu comme des toilettes. Et vu qu'ils sont assez volumineux, ils arrivent à poser leurs pattes sur les lèvres. Et en fait, ils défequent dans l'heure de la népenthèse. Et la népenthèse, elle, consomme, digère les déjections de l'animal. Et par contre, lui, prélève le sucre. Enzo de Fer est un passionné. De plantes carnivores. A 23 ans, cet entrepreneur qui vit du côté de Nantes a fait de sa passion son métier. C'est le fondateur du site de e-commerce Les Dents de la Terre, qui vend évidemment des plantes carnivores. Dans le premier épisode, nous avions passé en revue avec Enzo les caractéristiques générales et aussi les principales familles de ces plantes, avec notamment leurs différents types de pièges. Pièges actifs, pièges passifs, pièges semi-passifs. Les superstars sont les dionais, Venus flytrap en anglais, avec leurs pièges en forme de mâchoire de pièges à loup. Il y a aussi les non moins célèbres Nepenthes et les Saracenia, avec leurs urnes remplies d'enzymes digestives, sortes d'estomacs aux rebords glissants, à ciel ouvert. Il y a aussi les droséras et leurs tentacules mortels, terminés par des gouttelettes de glu, qui finissent par emprisonner l'insecte imprudent. Aujourd'hui, comme d'habitude dans les seconds épisodes de Baleine sous Gravillon, nous allons prendre le temps de parler des espèces les plus notoires. Vous allez notamment comprendre qu'il est incorrect de qualifier ces plantes d'insectivores, comme l'avait fait Darwin au passage, car certaines d'entre elles, les plus grosses, celles qui vivent dans les forêts tropicales, attrapent des grenouilles, des lézards et même parfois de petits mammifères. Nous verrons aussi que certaines de ces plantes sont incapables de produire des enzymes digestives, et se sont donc alliées pour le coup à des bactéries, un peu comme nous et notre fameux microbiote. Celles-là sont dites proto-carnivores, elles sont sur un chemin d'évolution qui les conduira vers leurs grandes sœurs. La vie trouve toujours son chemin, comme lui dit bien le chercheur de Jurassic Park, juché lui aussi sur les épaules de Darwin, elle-même grande sœur de Baleine sous Gravillon. Plantes carnivores, ou la revanche des plantes vertes, chapitre 2, suite et fin. C'est parti. Salut Enzo, rebonjour. Rebonjour à toi Marc. Tu commercialises des plantes carnivores que tu fais pousser toi-même jusqu'à maintenant dans le jardin de tes parents, on avait vu ça la dernière fois, ils sont sympas, Marie-Christine et Dominique. Tout à fait. On leur fait un gros bisou à tous les deux. On salue aussi la mémoire de ton grand-père qui t'a donné l'amour des plantes. Marcel, je crois. Tout à fait, c'est ça. Et donc la dernière fois, on avait vu ton parcours, on avait vu les généralités sur ces plantes. Et aujourd'hui, j'aimerais parcourir avec toi la fantastique variété de ces plantes. On va parler des espèces les plus connues. Et on va commencer par, en effet, la plus remarquable, celle que je pense les gens visualisent le plus. Je te laisse dire son nom. Dionéa muscipula. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, c'est clairement celle qu'on a tous en tête quand on parle de plantes carnivores. C'est la plus connue, la plus fantastique de toutes. Décris-la. À quoi elle ressemble ? Elle est composée de deux parties. Donc en fait, ces feuilles sont des mâchoires. Donc il y a une première partie qui ressemble, qui s'approche beaucoup plus des feuilles classiques qu'on peut trouver chez tous les autres végétaux. Et la seconde partie, donc la partie carnivore, est elle la mâchoire qui permet simplement de capturer les insectes. Et l'autre partie, plus la mâchoire, permet de capter les rayons du soleil. Effectivement, une feuille divisée en deux parties, et une de ces parties, c'est le piège. Et tu l'as dit, ça ressemble en grosso modo à un piège à loup. C'est l'archétype du piège actif. C'est un piège qui, en une fraction de seconde, se referme sur une mouche, sur un animal. J'aimerais que tu prennes le temps de m'expliquer comment ça marche de A à Z, ce piège incroyable. Ok. Donc déjà, la première étape, c'est les sucres qui sont sécrétés au niveau des lobes, de chaque côté, en dessous des cils. Donc les cils qui, eux, s'entrecroisent comme une pince à cheveux, finalement. Donc cette première partie où il y a le nectar attire les insectes. Une fois que l'insecte commence à venir se balaner au niveau des lobes, au niveau de la mâchoire de la dionée, en fait, il y a trois poils sensitifs de chaque côté de la paroi. Et en fait, à partir du moment où au moins deux d'entre eux, ou alors si au moins un poil est stimulé à moins de, je crois que c'est cinq secondes d'intervalle, quelque chose comme ça, eh bien le piège va se refermer, du coup, en moins d'une seconde sur l'insecte. Ce petit laps de temps permet simplement que ce ne soit pas, par exemple, une goutte d'eau qui tombe ou le vent, et que du coup la mâchoire ne se referme pas pour rien, parce que ça lui demande énormément d'énergie de se refermer. Donc vaut mieux que derrière qu'elle ait pu réussir à capturer l'insecte pour avoir cette balance qui s'équilibre entre l'énergie que la plante a utilisée et l'énergie qu'elle va capter grâce à l'insecte. Voilà, qui a un réel bénéfice. En regardant tes vidéos, j'ai été surpris. On voit très bien que chaque mâchoire fonctionne en gros trois ou quatre fois, et après elle n'est plus opérationnelle. Tout à fait. Donc dans tes vidéos, tu expliques bien que ce n'est pas très judicieux de faire marcher le piège pour faire rire ses amis ou impressionner la galerie, parce que ça lui coûte une énergie fantastique à la plante, tu viens de le dire. C'est comme demander à un marathonien de ne pas s'alimenter et de courir. Forcément, derrière, le marathonien ne se sentirait pas en pleine forme. C'est finalement ce qui se passe aussi chez la Dionée. Au bout de trois cas de fermeture, comme tu l'as très bien mentionné, le piège noircit. Alors il ne faut pas s'inquiéter si on décide d'en cultiver une chez soi. La plante ne meurt pas. Ce n'est pas parce qu'un piège meurt que la plante meurt. C'est comme finalement une branche d'arbre qui meurt. Il suffit simplement de la tailler, de la retirer. De toute façon, ça repartira par la suite. Donc la plante va continuer à fournir de nouvelles mâchoires, mais ce n'est effectivement pas un jouet. Ce n'est pas forcément judicieux de s'amuser avec. La Dionée est vraiment admirable. Quand tu vois dans tes vidéos, on voit bien que, d'une part, c'est incroyable qu'un végétal puisse faire tout ça. C'est-à-dire qu'elle produit une sorte de nectar sur les bords du piège, tu l'as très bien dit, pour attirer, disons, une mouche. La mouche se pose. Pour que le piège, on a vu, qui était très coûteux en énergie, fonctionne, la plante a su inventer un système qui fait qu'il y a une goutte qui tombe ou s'il y a un petit coup de vent ou un truc, ça ne suffit pas. Petite poussière, ouais. Donc cette plante a appris à reconnaître ce qui était vivant versus ce qui ne l'est pas. Un petit truc qui tombe, je ne sais pas, une petite feuille ou un truc, ça ne suffit pas. Donc cette plante arrive à distinguer sa proie de ce qui ne l'est pas. Tout à fait. On voit bien dans les vidéos aussi qu'on regarde qu'elle ne réussit pas à tous les coups. Des fois, il y a des trucs trop gros qui passent. Ou des fois trop rapides aussi. C'est vrai que ce n'est pas une science exacte, la nature. Je le dis souvent et c'est ce qui en fait sa beauté. Mais c'est vrai que les pièges n'arrivent pas tout le temps à se refermer. Des fois, ils se referment et par exemple, une araignée qui va avancer assez rapidement peut potentiellement échapper au piège de la dionée. Ouais. Donc, toujours est-il que quand ça marche, l'insecte est emprisonné entre les deux lobes de cette plante. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, ce qui se passe ensuite, c'est le phénomène de digestion. Donc, un processus qui va être assez long, qui va prendre entre une à trois semaines en fonction des plantes. En gros, sur les deux parois, donc les deux lobes de la plante, il y a tout un tas de petites glandes digestives qui vont en fait sécréter des enzymes. Et je me suis déjà amusé à essayer de séparer les parois lorsqu'elles sont refermées sur l'insecte. C'est impossible de pouvoir les reséparer. La partie externe du lobe va se contracter, ce qui fait qu'il va y avoir vraiment ce mouvement rapide. Et une fois que le piège est bien fermé, les deux lobes vont être vraiment collés les uns aux autres. L'insecte va baigner dans un bain d'enzymes et donc tout le processus de digestion va commencer à être mis en place de par la transformation en fait des protéines de l'insecte en acide aminé qui va être du coup assimilable par la plante. Finalement, ça fonctionne un peu comme chez nous, tout simplement. On digère, si je ne dis pas de bêtises, avec les enzymes de notre corps. Là, finalement, les dionnées procèdent globalement de la même manière. Alors, j'aimerais que tu me dises un mot sur la façon mécanique dont le piège se referme. Tu expliques dans une vidéo qu'en fait, curieusement, cette mâchoire se referme parce que les cellules qui constituent chacun des lobes s'allongent brutalement. Tout à fait. Les lobes de la nionnée sont composés de très nombreuses cellules et une fois que l'insecte touche les poils sensitifs qui sont à l'intérieur, il y a une sorte de signal électrique. On pourrait caractériser ça d'une sorte de décharge électrique pour nous et ce qui fait qu'en fait, l'information est conduite partout à travers les cellules. L'information, ce signal électrique est diffusé dans toutes les cellules et provoque un brutal changement de structure des cellules qui s'allonge d'un coup. C'est ça. La paroi externe, je crois, s'allonge et la paroi interne du lobe, elle, est rétrécie et ce qui fait qu'il y a vraiment, du coup, ce mouvement très rapide. C'est peut-être le moment de saluer Bruno Clerc, avec lequel on avait fait un épisode il y a assez longtemps dans la saison 1, qui bosse sur l'écorce des arbres et qui perçoit l'écorce, d'après ses recherches, comme un muscle de l'arbre. C'est-à-dire que l'écorce, en se contractant avec des structures en treillis, permet à l'arbre de se redresser ou de prendre des formes qui lui sont utiles dans la nature pour aller chercher la lumière ou ce genre de choses. Et ce que j'ai lu, ce que tu expliques dans tes vidéos, m'a fait penser à ça. Il faut bien un mécanisme pour que ça se referme. Et en fait, c'est chaque cellule qui s'agrandit brutalement. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la dionée. J'allais simplement souligner le fait que ça marchait comme un muscle, effectivement, cette contraction, cette fermeture. Mais finalement, ce n'en est pas un. La plante n'a effectivement pas de muscle. On avait dit dans le premier épisode que cette plante, on la trouve à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud aux Etats-Unis. J'ai lu que la dionée est victime de son succès et qu'elle était littéralement pillée. Est-ce que c'est vrai ? J'en ai pas forcément connaissance, mais d'un autre côté, ça ne m'étonnerait pas parce que j'en ai aussi pris connaissance pour certaines autres espèces. Par exemple, en France, qui sont malheureusement des fois prélevées dans leur milieu naturel. Alors qu'elles sont protégées, hein ? Effectivement. C'est exactement la même chose pour la sphègne, par exemple, dont tu parlais dans le premier épisode. Ces mousses, ces bryophytes qui sont des milieux tourbeux, il y a aussi des fois quand je me baladais dans les Vosges où malheureusement il y avait de la sphègne qui était retournée. Donc ça montre que l'être humain essaye de prélever, alors que non. Ce sont bien des milieux qui sont protégés et qu'il faut laisser intactes et essayer de ne surtout pas les prélever. Donc là, dionée, pour finir sur elle, on la trouve dans ces marais acides de Caroline. 45 000 km², j'avais raconté la dernière fois l'histoire. C'est le gouverneur de la Caroline du Nord. C'était vers 1760, quelque chose comme ça, je crois, qui explique au monde entier que ces plantes sont des plantes carnivores. On lui doit l'expression. Cette plante a été envoyée vivante à Linné, qu'il a baptisée Venus Flytrap. En français, dionée, c'est l'autre nom, on l'avait dit, de Vénus. Et moi, ça m'interroge, apparemment, toi, ça ne te choque pas, que ces plantes carnivores aient reçu le nom d'une déesse de la beauté, quand même. Ce n'est pas que ça ne me choque pas, c'est juste que ce n'est pas un point sur lequel j'avais forcément relevé. Mais maintenant, effectivement, que tu me le dis, que tu m'en parles, c'est vrai que c'est assez fou, mais en même temps, ça ne m'étonne qu'à moitié, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte d'ironie. Les scientifiques qui nomment les choses, parfois, ne manquent pas d'humour et d'ironie. Mais on parle d'une plante qui capture de manière assez retorse des insectes. Et cette plante, on lui donne un nom, finalement, d'idéal féminin. Donc, je ne sais pas quoi en penser, en fait. À quoi ils pensaient, les mecs, quand ils ont baptisé cette plante ? Là, pour le coup, je n'ai pas de réponse à ça. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, tu m'as décrit le fonctionnement de ce piège, avec ces trois petits poils qui sont situés au milieu de chaque lobe. Tu l'as très bien dit, un potentiel d'action, une petite décharge électrique qui va faire se contracter. Les plantes, on a bien compris comment ça marchait. Et je voulais finir sur la dionie. J'ai beaucoup souri en lisant les noms des cultivars. Rappelle-moi ce qu'est un cultivar. Un cultivar, du coup, c'est une mutation qui est stable dans le temps. Il existe tout un tas de cultivars. J'en ai environ 80 dans ma collection. Et je ne les ai pas du tout encore tous. Et c'est simplement une mutation qui s'est stabilisée dans le temps. Et du coup, on peut... C'est-à-dire, c'est une sous-espèce ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? C'est une variété ? Plus variété. Ouais, cultivar, variété, globalement, ça s'en rapproche. Sous-espèce, c'est encore autre chose. Mais cultivar, variété, on peut les mettre dans le même panier. Je voudrais que toi et moi, on s'échange. J'en ai noté quelques-uns. Les noms les plus rigolos. Parce qu'ils ont aussi des noms rigolos. Les cultivars de dionie. Donc vas-y, donne-moi les noms que tu préfères. Les plus rigolos. Alors, il y a la Darwin. Enfin, Darwin, qui n'a pas forcément un nom très rigolo. Qui paye son respect à Darwin, qui adorait ses plantes. Tout à fait. Je l'ai en grosse quantité, celle-ci. Je suis bien content de l'avoir. Et qui fait des mâchoires qui font plus de 4 cm. Donc vraiment incroyable. Giant Big Mouth. Si toi, t'en as noté d'autres. Oui, alors il y a Red Dragon. Le dragon rouge. Il y a la All Green. Il y a la Big Mouth. Tu viens de la citer. Bohemian Garnet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a tout simplement une qui s'appelle Dracula. L'autre qui s'appelle Fang. F-A-N-G. C'est le croc. White Fang, c'est croc blanc. Le bouquin croc blanc de Jack London. Tiger Fang aussi. Tiger Fang. Ah oui, d'accord. Le croc de tigre. Il y a Jaws. Jaws, c'est le nom des dents de la mer. En anglais, c'est le nom du film. Il y a Sawtooth, etc. Les mecs se sont fait plaisir. Ils ont trouvé des noms assez rigolos. Red Piranha. Oui, bien sûr. Pour les cultivars de cette dionée. Alors, on l'avait souligné la dernière fois. On va finir là-dessus pour la dionée. Ces plantes font malgré tout aussi des fleurs. Elles produisent des graines. Elles pratiquent aussi la photosynthèse. Ces pièges lui apportent un complément alimentaire essentiel. Mais elles fonctionnent aussi comme les autres plantes. Je voulais le rappeler au passage. Tu me le confirmes ? Globalement, oui. Oui, mais le substrat dans lequel elles vivent. Donc, la tourbe blonde est vraiment dépourvue de nutriments. C'est vraiment une part infime de leur nutrition. Ça leur permet simplement de survivre, entre guillemets, plusieurs mois dans leur milieu s'il n'y a pas d'insectes qui passent dans le coin. D'accord. Ce n'est pas qu'un complément alimentaire. C'est quand même assez essentiel. C'est ce que tu dis. Tout à fait. Ok. On va enchaîner de manière assez logique sur le même type de piège. Donc, le piège actif. On avait vu la dernière fois qu'il y avait des pièges actifs et des pièges passifs. Est-ce que tu peux, en deux phrases, me rappeler la différence entre ces deux types de pièges ? Ça va être simplement le fait que, pour certaines, il y a un mouvement qui est exercé par la plante. Et pour d'autres, le piège ne bouge pas, qu'il n'y a aucun mouvement. Mais que la plante a quand même réussi à développer des stratagèmes et des processus pour capturer l'insecte. Enfin, l'attirer dans un premier temps, le capturer et le digérer. Même sans mouvement. Donc, typiquement, mouvement, c'est la dionnée. Les mâchoires qui se referment sur un insecte. Tout le monde a cette image en tête. Et typiquement, le passif, ça pourrait être l'autre famille très connue. C'est les népenthes. Donc, ces espèces de gobelets qui contiennent un acide dedans. Et tout est fait pour que l'insecte glisse dans ce bain d'enzyme et soit digéré vivant. C'est horrible quand on y pense. Et voilà, ça, c'est un piège passif. Il n'y a pas de mouvement. Le truc ne bouge pas. Alors, j'avais promis un enchaînement logique. De la dionnée, on va parler de l'utriculaire qui fonctionne à peu près sur le même modèle. Décris-moi cette plante qui fait partie d'une famille qui recense le plus grand nombre d'espèces. Je crois qu'il y a 180 espèces. Ouais, tout à fait. Et c'est une plante aquatique. Décris-moi cette utriculaire. Comment fonctionne le piège ? Aquatique. Il y en a aussi qui sont terrestres. Mais c'est vrai qu'en grande partie, je crois, la plupart sont aquatiques. Mais il en existe aussi des terrestres. Ou dans la culture. Donc, quand on les cultive en tant que collectionneur, on peut en cultiver certaines en terrestre. Donc, dans un substrat adapté, sans forcément les mettre dans l'eau. Du coup, les utricularia, elles font des fleurs également. Floraisons très délicates, très variées en fonction des espèces. Comme tu l'as très bien souligné, il y en a environ 180. Donc, il y a aussi une diversité dans la couleur des floraisons. Elles font des petites feuilles, en fait, en surface. Sauf pour les aquatiques qui ont, du coup, la fleur qui, elle, sort de l'eau. Et du coup, il y a des paquets d'utricules qui sont dans l'eau ou dans le substrat. Et qui, en fait, les petites utricules sont des nasses, des sortes de petits paquets blancs, avec une très légère ouverture. C'est assez compliqué de les voir à l'œil nu. On arrive à les distinguer chez certaines espèces parce que les utricules sont plus ou moins grosses. Je glisse à ce stade que ce que tu appelles les utricules, ce sont de toutes petites outres, des tout petits sacs, qui sont des aspirateurs à rotifères et autres copépodes à toutes ces petites bestioles qui vivent dans l'eau. Je te laisse me décrire comment marche ce piège. Alors, simplement, quand l'insecte ne passe pas très très loin de l'utricule de la plante, la plante a des sortes de petits capteurs, des sortes de petites antennes, en fait, qui vont simplement identifier la présence de cet insecte-là. Et grâce à son ouverture, ça va fonctionner un peu comme un aspirateur. Et donc, en fait, la nasse va aspirer l'insecte ainsi qu'un petit peu l'eau qu'il y a autour. Mais de toute façon, par la suite, l'eau, elle, est évacuée par la plante. Et ça aussi, c'est un processus qu'elle a réussi à mettre en place. Le fait de simplement, dans son utricule, dans sa petite poche, conserver simplement l'insecte. Et du coup, grâce à ces capteurs-là qui sont à l'intérieur de l'utricule, elle va une fois de plus, comme les autres plantes carnivores, sécréter et libérer des enzymes digestifs. Et donc, l'insecte va être digéré. Les auditoristes peuvent voir ce piège fontenais. Ça a été filmé en 2011 par le LIFI, un laboratoire interdisciplinaire de physique. Et on voit ce qui se passe. On voit cette plante qui, bim, aspire un copépode qui passe à côté. C'est assez frappant. Et juste ajouter qu'on a dit 180 espèces. La famille, on n'a pas dit le nom, c'est les Lantibulariaceae. Autre plante aquatique, cher Enzo, qui a un joli nom, Aldrovanda. Aldrovanda, il n'y en a qu'une espèce, Vésiculosa, que l'on trouvait avant en France, mais que l'on ne trouve peut-être plus, malheureusement, aujourd'hui, à cause, je pense, d'épillages, et comme tu l'avais déjà souligné, de la pollution des métaux lourds, etc. à présent. Darwin l'a surnommée la dionée aquatique. Elle fonctionne comme une dionée, mais dans l'eau. Et son nom anglais, c'est Waterwheel, la roue d'eau. Effectivement, c'est une plante qui ressemble, en gros, à une guirlande de Noël, sans racines. Effectivement, c'est vraiment une roue avec plein de petits pièges à loup, comme tu l'as très bien dit, comme la dionée muscula. Et c'est vrai, c'est vraiment très circulaire. Oui, Waterwheel en anglais. Et juste finir en disant que ces plantes s'appellent Aldrovanda, en l'honneur du fondateur du Jardin Botanique de Bologne, qui s'appelait, il avait un joli prénom, Ulysse Aldrovandi. Je me signale au passage, c'est ces noms que personne ne connaît. Si on ne leur paye pas un petit hommage de temps en temps, à quoi ça sert ? Tout à fait. On va enchaîner sur une autre famille très connue après les dionnées. On va parler maintenant des Nepenthes. Cher Enzo, tu connais ma marotte pour l'étymologie. Alors là, pour le coup, j'avoue que j'ai été servi. Est-ce que tu sais d'où vient ce nom ? Non, je te laisse me donner l'étymologie, vas-y. Oui, alors je pense vraiment te faire un cadeau et faire un cadeau aux auditeuristes, parce que là, vraiment, je me suis fait plaisir. Ce nom vient de la mythologie grecque. Népenthos, donc c'est une négation. Penthos, c'est le chagrin. Donc ça veut dire pas de tristesse, pas de chagrin. En fait, Népenthes, c'est un breuvage que Paris aurait fait boire à la belle Hélène après l'avoir enlevé pour qu'elle n'ait pas trop la nostalgie de sa ville natale. Je crois que c'était Sparte. Et donc Népenthes, c'était une boisson de la mythologie qui était donnée pour oublier son chagrin. Quand cette plante a été nommée par les scientifiques de l'époque, ils ne savaient pas que c'était une plante carnivore. Et elle a reçu ce nom finalement assez doux, une plante contre le chagrin, sachant qu'il y a aussi certaines peuplades qui boivent le contenu de ces plantes pour soigner certaines maladies. Et cette plante a un nom mythologique, assez doux, alors qu'en fait, c'est un monstre. Enfin, c'est un monstre. Je ne sais pas comment la décrire. C'est une plante assez cruelle comme la quasi-totalité des plantes carnivores. Quand effectivement on regarde d'un œil externe le fait que la plupart du temps les insectes mordent dans d'atroces souffrances, c'est vrai que... Décris-moi à quoi ressemble une Népenthes. On l'a dit, c'est l'exemple type du piège passif. Décris-moi à quoi ça ressemble les Népenthes. Alors, il y en a certaines qui sont terrestres, d'autres qui sont épiphytes, et la plupart du temps, ce sont des plantes que l'on trouve en Asie. Je t'arrête. Épiphyte, ça veut dire quoi ? Épiphyte, c'est qu'il pousse dans les airs, donc il va s'accrocher, par exemple, un tronc d'arbre, un support qui lui convient, sans le parasiter, pour simplement pouvoir croître, pousser et faire sa vie. L'étymologie nous le dit. Épi, c'est sûr. Phyte, plante, c'est une plante qui pousse sur une autre plante. Typiquement, les orchidées. Mais, on vient de le voir, il y a aussi les Népenthes, il y a beaucoup d'espèces épiphytes. Donc, elles ont cette urne, c'est ça ? Alors, du coup, elles sont composées de très grandes lianes. Au bout de ces lianes, donc de ces tiges herbacées, il y a une feuille, et au bout de cette feuille-là, il y a effectivement l'urne. Et l'urne, qui est donc la partie carnivore de la plante, composée d'un capuchon, et de l'acidie, donc de la grosse urne, qui simplement capture les insectes, et dans lequel il y a, comme tu l'avais aussi dit, un bain d'enzyme dans lequel tous les insectes tombent, et donc sont digérés. Quelques petites précisions. Tu l'as dit, il y a un capuchon au-dessus, tu nous l'avais déjà dit, mais tu vas nous le réexpliquer, ce capuchon ne bouge pas, il ne se ferme pas. À quoi il sert ? Non. Il sert simplement à faire en sorte que l'eau, surtout en Asie du Sud-Est, où quand même, ce sont des milieux très humides pour le coup, que les enzymes digestives ne soient pas diluées, et que donc, la plante garde bien son pouvoir de digestion des insectes, des petits mammifères. En gros, c'est un parapluie. Ça évite de remplir cette espèce d'urne avec l'eau de pluie, que ça lessive un peu le piège. Ces plantes, les Nepenthes, avec ce nom fabuleux, on vient de le voir, ont inventé un raffinement quand même dans le piège, c'est-à-dire que ce n'est pas juste ce qu'on appelle l'acidie, c'est-à-dire une urne dans laquelle tombe un insecte, c'est-à-dire que les bords de l'urne sont extrêmement glissants. Il y a ce bord souvent qui ressemble à des lèvres, recouvert d'une cire épicuticulaire, c'est le nom, et cette cire annule le pouvoir d'adhésion des pattes d'insectes, qu'on appelle les pulvillies. Donc, quand l'insecte se pose sur le rebord de cette urne, il tombe dedans. Et, autre raffinement que tu nous avais déjà dit, ils ne peuvent pas remonter. Pourquoi ils ne peuvent pas remonter ? Parce que les parois de l'acidie de la Nepenthes, sont glissantes, mais juste pour la petite histoire quand même, tu l'as très bien souligné, le fait que cette lèvre de la Nepenthes est assez glissante, et ce qui fait que les insectes tombent dedans, mais il y a certains petits mammifères, comme dans Nepenthes Raja, qui est une Nepenthes très volumineuse, je n'ai pas le nom des petits mammifères, mais en gros, ils les utilisent un petit peu comme des toilettes, et vu qu'ils sont assez volumineux, ils arrivent en fait à poser leurs pattes sur les lèvres, et en fait, ils défèquent dans le l'urne de la Nepenthes, et la Nepenthes, elle, consomme, digère les déjections de l'animal, et par contre, lui, prélève le sucre, mais qui est beaucoup plus épais, une sorte de flocon de neige un petit peu, et en fait, lui, il va déguster ça, et... Ah, c'est pas mal ! Tu m'apprends quelque chose, ces plantes peuvent aussi servir de WC. Tout à fait, et c'est une symbiose parfaite, ils consomment ce qu'il y a dans l'urne, ils défequent, mais l'urne également, ils trouvent un intérêt, puisqu'elle consomme les déjections de l'animal. J'ai noté qu'une des Nepenthes les plus connues, en tout cas la plus grosse, alors moi j'aime bien ce qui est gros, ou en tout cas notoire, notable, a été découverte seulement en 2007, aux Philippines, elle est énorme, et c'est elle qui peut manger, entre guillemets, des rats, des grenouilles, des petits vertébrés, et cette Nepenthes-là s'appelle Athenbourgie, de Athenborough. En hommage aux botanistes britanniques, j'ai plus le son nom, mais Athenborough. Voilà, donc ça c'était une Nepenthes classique. Est-ce qu'on a tout dit, Enzo, sur les Nepenthes, ou est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose ? On les trouve surtout à Borneo, on les trouve un peu partout dans le monde, mais surtout en Asie du Sud-Est, tu l'as dit. Ouais. Grosse richesse à Borneo, avec beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là. Il y en a aussi un petit peu à Madagascar, et j'espère un jour avoir la chance d'aller en Asie du Sud-Est pour aller les rencontrer à leur état naturel, et pouvoir, pourquoi pas, en faire une vidéo et partager tout ça à ma communauté, comme pour d'ailleurs le reste des plantes carnivores, pouvoir un jour peut-être faire le tour du monde et pouvoir les montrer dans leur milieu naturel, ça serait un vrai plaisir. Voilà pour la petite anecdote. Ouais, je te le souhaite aussi, et vu que t'es très doué, je pense que ça va donner une vidéo assez sympatoche quand on pourra revoyager. C'est un peu le truc. Ouais, c'est un peu le problème. Je sais pas quand les auditeurs s'écouteront cet épisode, mais il faut dire que là, toi et moi, on est en plein confinement, toi à Nantes, moi à Paris. On va enchaîner sur une autre famille de plantes carnivores très connues. On va parler des droséras, qui ont un autre nom en français. Je te laisse le dire. Ouais, rossolisse. Alors, ce nom vient du grec rosée, que ce soit droséra ou rossolisse. Donc, rossolisse, c'est la rosée du soleil. Droséra, il y a une idée de rosée aussi. Donc, voilà. Pourquoi ces plantes ont reçu un nom qui parle de rosée ? Comme on en avait un petit peu parlé pour le premier épisode, en fait, elles sécrètent un mucillage. Donc, le mucillage, c'est le terme un petit peu scientifique. C'est simplement de la glu. Ça ressemble, en fait, à la rosée un peu du matin qu'on peut observer, par exemple, sur tout un tas de végétaux. Et c'est aussi pour ça qu'on a donné, du coup, leur nom de rossolisse, parce que ça ressemble énormément à de la rose et toutes les gouttelettes fines qu'il y a sur les feuilles de droséra. Et une fois de plus, celle-ci, il en existe une diversité plutôt hyper importante. On sense environ, je crois, 190 espèces différentes et qui, pour le coup, sont sur les quatre coins du Gulobe. Les droséracées. Donc, tu nous l'avais dit la dernière fois, on en trouve dans plein d'endroits en France. Est-ce que tu peux nous lister quelques-uns de ces endroits ? Je sais que la tourbière du Launier, pas très loin de Nantes, au niveau du Jura, au niveau des Vosges. On peut également en observer des fois dans des endroits un peu plus rocheux, un peu plus caillouteux. En armorique ? Oui, tout à fait. Armorique également. Au Brac ? Oui. On peut en trouver dans différents milieux tourbeux, dans le centre de la France aussi. Je pense qu'on pourrait en trouver pas très loin dans les Alpes parce qu'en fait, les tourbières, globalement, se constituent avec la fonte des glaciers avec le temps. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on en trouve également Pyrénées et dans les Alpes françaises. Donc, la droséra, c'est un piège semi-actif qui fonctionne sur le principe du papier-tumouche. Je veux bien que tu me décrives comment fonctionne ce piège. Alors, l'insecte, lui, est attiré par la couleur et ce sont des plantes qui adorent le plein soleil pour la plupart, en tout cas. Ça va attirer l'œil de l'insecte grâce aux différentes glues, aux différentes bulles de mucillage. Et une fois que l'insecte a repéré ça, il va venir vouloir consommer, en fait, ces gouttelettes-là et finalement, non, elles sont gluantes et l'insecte va essayer une fois de plus de se débattre mais plus il va se débattre et plus il va bouger, plus les tentacules voisins vont le coller. Voilà, c'est ça. Et au bout de 20-30 minutes, la feuille va s'enrouler un petit peu sur elle-même pour bien capter tout l'insecte et une fois que l'insecte meurt d'épuisement, le processus de digestion va commencer à se lancer avec la sécrétion des enzymes digestives. Alors, j'ai lu un truc intéressant concernant les droséras, c'est que, par exemple, dans le cas des népenthes, on a vu dans l'urne, il y a une sorte de bain d'enzymes qui dissolvent, qui digèrent les proies. Dans le cas de la droséra, je ne sais pas s'il y a des enzymes mais il y a aussi ce qu'on appelle des bactéries commensales, c'est-à-dire elles hébergent des bactéries et là, il y a ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire qu'elles se rendent service toutes les deux. Certaines de ces droséras sont incapables de digérer ce qu'elles chopent et ces bactéries participent à la digestion et j'imagine se servent au passage. Est-ce que c'est exact ? Oui, tout à fait. Et comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas le cas pour toutes les espèces mais effectivement pour certaines, c'est le cas. D'accord. Alors, j'ai aussi vu que dans certains cas de droséra, la plante ne bouge pas du tout donc le piège est passif mais dans certains cas, le tentacule, entre guillemets, s'enroule autour de l'insecte. Est-ce qu'il y a ces deux types ? Sur les 190 espèces, je suis quasiment sûr qu'effectivement, il y en a certaines qui n'ont aucun mouvement si je ne dis pas de bêtises, droséra binata et toutes les sous-espèces de celles-ci, les différents poils glanduleux vont quand même eux se replier sur eux-mêmes mais la feuille, toute la feuille, donc le Y de droséra binata ne va pas forcément se replier. Mais il y a toujours quand même un petit mouvement des poils glanduleux qui sont autour de l'insecte et qui vont eux bouger pour bien bloquer l'insecte. Donc nous allons laisser cet assassine et on a dit tout ce qu'on pouvait sur droséra. On va enchaîner sur une autre famille très connue. Tu en as beaucoup dans tes cerfs, j'imagine. on va parler des saracenias. Toujours pareil, un peu d'étymologie, elle est assez rigolote aussi celle-là. Les saracenias ont été ainsi nommées en l'honneur de Michel Sarrazin qui était un naturaliste, un médecin et un chirurgien de la Nouvelle-France, c'est-à-dire du Québec. J'imagine que c'est lui qui les a décrites. On trouve ces plantes au sud-est des Etats-Unis et au Canada et je te laisse me décrire les saracenias, à quoi ça ressemble. Alors, je me suis fait tatouer cette plante-là sur le bras et il y en a certains qui pensent que ça ressemble à des champignons ou à des épées mais pour le coup, des champignons ou alors des épées vraiment très hautes. C'est compliqué d'essayer de trouver un parallèle à ces plantes qui sont vraiment magnifiques. C'est une urne gigantesque, très étirée. Pour certaines, oui, c'est effectivement l'urne, c'est une feuille qui est très élancée mais il y en a aussi certaines qui sont plutôt tapissantes comme les saracenias purpurea par exemple qui restent à une vingtaine de centimètres de hauteur mais qui développent des urnes qui ressemblent à des petits ballons tout simplement. Donc ça va dépendre des saracenias mais effectivement la plupart ont des urnes qui poussent de manière verticale. J'ai lu que dans le cas des saracenias, ces urnes s'appellent aussi des cornets et qu'elles se forment grâce à des feuilles qui se recourbent et qui se soudent entre elles un petit peu comme un cornet de glace dans la forme, c'est ça ? Le nom plus exact effectivement, c'est cornet qui est assez peu finalement utilisé. Simplement, la saracenia est une plante rhizomateuse donc qui a une partie un peu ligneuse, un peu dure après ce rhizome tu vas avoir les différents bourgeons de la plante et de ces bourgeons-là sortent des urnes mais qui au début ressemblent à des petites feuilles très fines et qui petit à petit en ce développement vont s'ouvrir et vont avoir cette forme de cornet et le caractéristique génétique, enfin la couleur en fonction de l'espèce de la plante va être révélée quand les urnes sont adultes. Alors chez les saracenias c'est un peu comme chez les népenthes il y a une sorte de capuchon au-dessus de l'urne qu'on peut appeler aussi une coiffe qui fait office on l'a déjà dit de parapluie mais dans certains cas aussi de gouttière c'est-à-dire que dans certains cas ce capuchon peut apporter un peu d'eau à la plante est-ce que tu me confirmes ce fait ? Alors qui peut apporter de l'eau ça va dépendre parce qu'effectivement il y a certaines espèces qui apprécient d'avoir un petit peu d'eau parce qu'en fait c'est un micro-écosystème qui est à l'intérieur de l'urne comme saracenia purpurea où une fois de plus cette saracenia-là ne consomme pas forcément directement les insectes mais il va y avoir toute une vie microbienne et de petits insectes à l'intérieur et la plante va consommer les excréments des insectes qui vivent dedans les différentes larves etc. On va enchaîner sur une autre famille qui s'appelle Eliamphora sur pareil vite fait étymologie on pense que ça a à voir avec le soleil l'anphore on comprend c'est encore une plante en forme d'urne mais ça vient pas du soleil en fait ça vient de élos en grec c'est le marais et donc Eliamphora c'est l'anphore des marais c'est une saracenia-cée on la trouve au Guyana et au Venezuela c'est ça on les trouve évidemment pas en France ces plantes-là Non du tout c'est davantage des plantes exotiques si on souhaite les cultiver par chez nous il leur faut une petite installation un petit terrarium avec une lumière horticole comme une ramplède et effectivement on les trouve sur les hauts plateaux vénézuéliens en partie Alors c'est là que le plongeur que je suis voudrait ajouter quelque chose c'est qu'on l'a dit tout à l'heure ça m'a surpris il y a quelque chose qui me trottait dans la tête depuis que je préparais l'émission c'est que ces urnes leur nom scientifique c'est les ACIDI A-S-C-I-D-I-E et une ACIDI c'est un être vivant marin voilà je voulais juste le dire Eliamphora je sais pas si tu me le confirmes c'est des plantes qu'on trouve très isolées au Venezuela ou au Guyana est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on les trouve elles ont un peu évolué à part celles-là c'est pas trop ma spécialité mais elles poussent sur des hauts plateaux vraiment pour y accéder ça va être juste à coup d'hélicoptère juste avec une paire de chaussures de randonnée et un sac à dos c'est souvent assez compliqué de pouvoir avoir la chance de les observer donc comme tu l'as très bien dit ouais elles poussent dans des milieux un peu particuliers je me demande si Stéphanie Baudet qu'on a invité dans Baleine ne nous l'avait pas raconté tu sais Stéphanie Baudet auteur et grimpeuse elle avait vu ce genre de plantes dans les tépouilles c'est le nom de ces formations rocheuses ces plateaux voilà je renvoie les auditoristes à cet épisode avec Stéphanie on va continuer notre voyage au pays des plantes carnivores on a presque fini il y a une famille qui a un nom assez rigolo c'est les pingouicula est-ce que tu peux me les décrire à quoi ça ressemble les pingouicula et là pour une fois je crois que j'ai l'étymologie si je dis pas de bêtises pinguis c'est gras ou grasse et le nom français de cette plante là c'est grassette elle fonctionne globalement de la même façon que drosera mais pour le coup ça ressemble un peu à une salade mais une salade carnivore effectivement elles sont grasses de par le mucillage très fin qui recouvre en fait les feuilles des pingouicula les feuilles pour la plupart sont vertes et ont différentes couleurs de fleurs vraiment très jolies et capturent les insectes globalement de la même manière que les drosera grâce au tapis de mucillage sur les feuilles sauf que c'est pas des gouttelettes c'est l'entièreté de la surface de la petite feuille qui est collante quand on regarde au microscope il y a deux parties il va y en avoir une qui va permettre de capturer les insectes qui du coup au microscope sont un peu plus hautes donc présentes sur les feuilles et d'autres des plus petites mais qui elles du coup ont le pouvoir de digérer les insectes grâce une fois de plus aux enzymes d'accord voilà ce qu'on pouvait dire sur pingouicula la grassette on la trouve en France on la trouve dans les Alpes j'ai noté partout dans le monde Alpes, Pyrénées ouais on a eu la chance d'en voir dans les Vosges comme quoi on pense que c'est exotique et tout mais en fait en France on a plein de plantes carnivores ouais il y en a une quinzaine d'espèces à peu près quelque chose comme ça une autre plante incroyable là pour le coup il faut la voir vous regarderez sur internet les auditoristes ça s'appelle la plante cobra alias Darlingtonia californica c'est encore une saracénia je te laisse me décrire cette plante et d'où lui vient ce nom incroyable c'est une saracénia C c'est une espèce à part des saracénia on la trouve au niveau de l'Oregon et en Californie donc aux Etats-Unis d'où son nom latin californica au-delà de regarder sur internet on peut la trouver dans ma toute première vidéo YouTube je crois qui est pas forcément très appréciable à regarder mais qui est un peu la plante cobaye que j'utilise juste pour la petite anecdote simplement elle ressemble en fait à un serpent qui se défend et qui du coup se met sur ses gardes et en fait le globe de l'urne ressemble à la tête d'un cobra et a également des sortes de moustaches qui ressemblent à la langue du serpent lorsqu'il la sort tout simplement cette plante arbore des taches blanches qui trompent l'insecte aussi ça te dit quelque chose ? en fait avec la lumière du coup qui traverse le globe donc la partie aérienne de la Darlingtonia qui est la partie arrondie en fait la lumière transperce et ce qui fait que l'insecte lui va penser qu'il n'y a rien de particulier et donc va rentrer et va être attiré une fois de plus par du nectar et la petite entrée est en fait en dessous du globe de la plante et la plupart du temps ça va être vraiment des petits insectes rampants qui vont venir s'y glisser et les taches blanches qui sont finalement assez transparentes permettent de tromper l'insecte il pense que c'est le ciel il pense que c'est la sortie en fait c'est un cul-de-sac c'est ça ok donc ça c'était la plante cobra il faut la voir elle est assez incroyable il y en a une autre qui m'a retenu mon attention c'est Roridula les Roridulacées explique-moi pourquoi ces plantes sont particulières alors elles sont particulières parce que finalement elles sont pas vraiment carnivores on les caractérise de proto-carnivores parce qu'elles fonctionnent en symbiose avec la punaise du Roridula le Roridula globalement c'est une plante collante donc il y a également une sorte de muciège une sorte de glu donc les insectes sont englués mais la plante n'a pas la capacité de digérer l'insecte donc en fait la punaise du Roridula qui marche en symbiose comme je le disais va venir elle consommer l'insecte va faire ses déjections sur la plante et la plante elle par contre va consommer les déjections donc elle n'est pas vraiment carnivore elle fonctionne avec la punaise du Roridula tu l'as très bien dit ça s'appelle une plante proto-carnivore c'est à dire qu'elle est sur le chemin évolutif qui peut-être un jour enfin un jour dans des millions d'années pourrait l'amener à créer une nouvelle espèce mais elle n'est pas capable de digérer et donc elle a besoin de sa petite punaise pour se nourrir juste dire que Roridula on la trouve en Afrique du Sud c'est exact tout à fait il y a une autre famille qui a un nom rigolo c'est Biblis B-Y-B-L-I-S qu'on trouve en Australie qu'est-ce qu'on peut dire sur Biblis tu en as chez toi dans tes serres ? j'en ai eu je n'en ai plus parce qu'en fait la quasi-totalité sont annuelles ce qui fait qu'on est obligé en fait à chaque fois de les semés au bon moment récolter les graines au bon moment faire en sorte que la plante arrive à maturation et donc elle nous fournisse des graines pour pouvoir la reproduire donc j'avais réussi à la garder pendant 2-3 ans mais c'est vrai que là depuis une ou deux années je ne me suis pas forcément repenché sur son sujet mais plante magnifique qui est incroyable qui ressemble à la droséra qui ressemble un peu à droséra et à drosophilum lusitanicum également plante originaire d'Espagne et du Portugal d'accord dans tous les cas moi qui ne suis pas du tout un expert ça ressemble à cette espèce de boule avec des gouttelettes brillantes dessus tout à fait c'est un nuage de feuilles engluées avec au bout d'oraison rose-violette d'accord on va finir par un secteur du monde où j'ai vécu une région de coeur l'Amérique du Sud on y trouve brokinia alors qu'est-ce qui est notoire chez brokinia ? brokinia ce qui est notoire c'est une plante alors qu'il y a différentes espèces qu'on a une vingtaine dont deux sont carnivores et c'est de la même famille que les ananas donc c'est des broméliacées c'est un piège passif et en fait si on regarde l'ananas globalement c'est la même chose c'est une broméliacée le feuillage est disposé de manière assez circulaire et ce qui fait qu'en fait ça fait une sorte de réserve d'eau donc l'eau stagne oui entre chaque feuille ça crée une sorte de petit espace c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urne dédiée non c'est ça tout le feuillage permet de faire une sorte de réserve d'eau les insectes se noient dedans et une fois de plus sont digérés on arrive à la fin de la petite liste d'espèces qu'on avait envisagé de voir avec toi est-ce qu'on en a oublié est-ce qu'il y en a d'autres dont tu aimerais parler ? Cephalotus ouais Cephalotus follicularis c'est l'une de mes préférées qui est une plante carnivore magnifique qui fait des toutes petites urnes très colorées que l'on trouve pas très loin de la ville d'Albanie donc au sud-ouest de l'Australie qu'il est à peu près possible de cultiver par chez nous à partir du moment où on a une petite installation une petite serre et qu'on lui donne toutes les bonnes conditions de culture plante vraiment incroyable est-ce qu'il y a d'autres espèces que tu voudrais mentionner parmi tes petites chouchoutes ? on a à peu près fait le tour je voudrais finir cette émission je voudrais que si une ou un auditeuriste choisisse adopter une plante carnivore pourquoi pas acheter aux fameuses dents de la terre ton entreprise quelles sont les erreurs classiques ? je voudrais que tu m'expliques de quoi elles ont besoin je crois qu'il est important de faire attention à l'eau notamment qu'on leur donne ouais alors la première chose que je pourrais conseiller aux auditeuristes ça serait déjà de cultiver des plantes qui sont en adéquation avec leur région parce que ce sont des plantes qu'il est tout à fait possible de cultiver en extérieur donc ça c'est l'un des points principaux de davantage respecter le végétal les saracenias ça résiste à du moins 15 moins 18 les lyonnais à du moins 8 certaines droséras tempérées à du moins 5 à peu près donc il est tout à fait possible de les cultiver en extérieur en plein soleil et il faut effectivement ne pas les arroser avec de l'eau du robinet parce qu'elle contient des minéraux du calcium etc qui est néfaste à la plante et c'est pour ça en fait qu'elles sont devenues carnivores avec le temps c'est qu'elles n'ont pas de besoin de minéraux autre que par les insectes notamment l'azote ça ne sert à rien de vouloir lui donner de l'eau du robinet au contraire ça va tout simplement la tuer c'est vrai qu'il y a quelques règles de base à respecter donc tu leur donnes de l'eau déminéralisée c'est ça ? eau déminéralisée mais plutôt eau de pluie parce que l'eau de pluie c'est gratuit et qu'on peut la récolter assez facilement là c'est écolo ce que tu dis ouais tout à fait l'eau déminéralisée pour les faire repasser ça fait beaucoup de bidons en plastique alors que comme je le disais d'installer un récupérateur d'eau pour arroser sa plante carnivore et le reste de son potager par exemple et de son jardin ça peut être tout à fait mis en place donc substrat adapté également donc il leur faut de la tourbe blonde pourquoi pas un élément drainant en plus donc de la perlite une fois de plus je prends les généralités après chaque genre globalement a ses spécificités mais je vais sur les cas un peu généraux pour la plupart aussi du plein soleil en extérieur et globalement voilà j'ai à peu près résumé je renvoie tous les auditeuristes vers ta chaîne vers tes vidéos il y en a 80 vraiment il y a tout sur toutes les espèces tu prodigues tes conseils de culture c'est fait dans la bonne humeur c'est vraiment pas mal tes vidéos elles sont courtes elles font 5 minutes pour la plupart j'ai appris énormément de choses grâce à toi merci de tout ce que tu nous as dit je ne connaissais pas du tout les plantes carnivores avant de préparer l'émission et là vraiment j'espère que ça a plu aux auditeuristes je vais te laisser le mot de la fin est-ce qu'il y a un aspect particulier une anecdote je ne sais pas que tu voudrais raconter pour finir cette émission sur une note Enzo de Ferrienne je pense que je vais reparler rapidement du projet ça continue à prendre de l'ampleur et je vais bientôt faire partie d'un projet qui est plus grand que juste l'entreprise les dents de la terre donc voilà le but c'est de faire en sorte de pérenniser tout ça et de pouvoir continuer à surtout sensibiliser les gens faire découvrir ce végétal encore assez peu connu assez peu respecté et merci à toi du coup de rediriger les gens vers la chaîne YouTube il y a aussi le site internet où ils trouveront toutes les informations c'est important de respecter leur culture donc voilà le projet va continuer de croître et de faire en sorte de continuer comme je le disais à pouvoir sensibiliser les gens aux plantes carnivores mais aussi et surtout aux milieux tourbeux de manière générale qui sont des milieux pionniers C'est ce que je retiendrai aussi de cette émission c'est que en tout cas en France on en trouve de ces plantes dans les milieux tourbeux comme tu dis dans les tourbières et que ces milieux-là sont menacés les sols sont artificialisés donc on en perd de plus en plus et c'est des milieux qui sont pourtant très importants pour fixer le carbone on l'a vu dans lesquels il y a une grande biodiversité c'est des milieux qui paraissent très ingrats mais qui sont très importants on les a passé en revue avec toi il y en a dans les Vosges il y en a pas loin de chez toi là à Nantes il y en a un peu partout en France et il faut faire attention à ces milieux et les plantes carnivores ne sont qu'une des espèces qu'on y trouve tout à fait et je ferai le maximum que je peux avec les moyens que j'aurai pour aider ces milieux-là et pourquoi pas par la suite travailler avec des associations faire en sorte de lancer des projets pour aussi aider à la préservation de ces milieux-là donc voilà merci de nous avoir accordé tout ce temps Enzo on fait un gros bisou à un Roman qui t'a déniché tu es un pote de Roman qui est mon bras droit et qui est la petite fée de Balenso Gravillon donc merci Roman je te l'avais dit en préparant l'émission je voudrais faire un tour de France des amis de Balenso Gravillon de tous ces gens qui m'ont accordé du temps qu'on a interviewé c'est sympa de faire ça par téléphone mais moi j'ai aussi envie de vous voir j'ai envie de venir voir tes plantes et tu seras sur ma route tu es pas loin de Pierre Mollot le monsieur plancton tu es pas loin de Déborah Hamon avec qui on va parler d'Escargot qui est hélicicultrice et ça me fait plaisir tu vas dans un petit périmètre ça sera un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir et de te faire découvrir davantage mon univers et la pépinière davantage professionnelle la pépinière les dents de la terre lorsqu'elle sera installée et pour le petit mot de la fin merci à vous deux à toi et à Romane c'est un vrai honneur et un vrai plaisir que de pouvoir parler de ce sujet encore trop peu mis en avant et comme tu l'as dit tu du coup as sauté sur l'occasion et tu as bien fait parce que je pense que ça pourra en intéresser certains et ouais c'est encore un tout petit secteur dans le monde du végétal mais il y a encore plein de choses à en découvrir donc un grand merci à vous deux et encore bravo pour le travail que vous fournissez on en est encore qu'au début j'ai bien l'impression et puis avec la chaîne YouTube très bientôt donc c'est top c'est génial bravo à vous elle est déjà créée on est en train de mettre les anciens épisodes dessus merci de préciser ça ok Enzo je te verrai très vite et surtout j'aimerais bien voir tes plantes et on fera ça dès qu'on pourra dès qu'on sera plus confiné carrément et je salue aussi voilà des parents qui t'accueillent dans leur jardin pour encore un peu de temps je leur fais aussi un gros bisous salut Enzo merci ciao ciao Marc encore merci à toi c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee merci par avance vos critiques conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande l'auteur sud-africain de la chanson du générique je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt un remerciement pour finir je tenais aujourd'hui à remercier et citer enfin les noms de l'équipe de bénévoles et de passionnés qui m'aident semaine après semaine je remercie aussi l'ami Chris de Bardia dont vous avez entendu les épisodes et aussi Jean Andrieux et Benoît Navaron dont vous entendrez bientôt les épisodes respectivement sur tous les rapaces et sur les animaux de Nouvelle-Zélande je remercie aussi la communauté des naturalistes et tous les photographes animaliers qui viennent exposer leurs meilleures images chaque jour sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon et qui partagent tous nos épisodes Baleine sous Gravillon n'existerait pas sans le RAID si comme eux vous souhaitez apporter un peu d'aide un peu de votre temps que ce soit pour m'aider à monter les épisodes sur Audacity en rédactionnel ou en community management sur les réseaux sociaux ou encore nous aider à trouver des partenaires envoyez-nous un message via la page Facebook de Baleine sous Gravillon nous avons plus que jamais besoin de votre aide merci en tout cas pour votre fidélité et bonne et très heureuse année à tous et à toutes 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 à tous Sous-titrage ST' 501